Je continue à expliquer les changements de la traduction de l'ordinaire de la messe pour la participation des fidèles, c'est-à-dire dans les dialogues usuels de cet ordinaire de la messe. Je reviendrai sans doute sur ce qui a changé aussi dans ce que le prêtre dit et dans d'autres traductions qui peuvent être importantes à considérer. Nous arrivons maintenant à la liturgie eucharistique, après avoir fait les rites initiaux, donc le « Je confesse à Dieu » qui change un peu, le « Gloria » avec une toute petite modification. La liturgie de la parole avec la réponse du credo, qui est la réponse du peuple de Dieu à la parole qui était entendue, avec le terme « consubstantiel » qui refait son apparition dans la traduction en français du credo de Nice et Constantinople. Nous parvenons maintenant à la liturgie de l'Eucharistie. Alors pour la préparation des dons, ce qu'on appelle plus proprement l'offertoire, il y a des prières, comme vous le savez, de bénédictions sur le pain et sur le vin, que le prêtre prononce normalement à voix basse, puisque pendant ce temps-là, au messe du dimanche en tout cas, l'orgue chante, sonne, où il y a un chant d'offertoire. Donc nous reviendrons sur ces changements de traduction, mais qui sont dits par le prêtre. Ce qui importe, c'est surtout l'invitation à la prière sur les offrandes, qui introduit directement à la grande partie eucharistique de la messe, c'est-à-dire la préface et la prière eucharistique. Vous vous rappelez qu'après l'offertoire, le célébrant invitait jusqu'à présent à la prière en disant « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. » Et vous répondiez « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. » C'était une traduction très, comment dire, défectueuse, pourrait-on dire, par rapport au texte latin lui-même, qui désormais est traduit de manière plus littérale et souligne davantage le mystère que nous allons célébrer et la participation diverse, même si elle est tout à fait complémentaire, du prêtre qui célèbre dans la personne du Christ et des fidèles qui s'unissent au sacrifice du Christ par l'intermédiaire, si je puis dire, par la médiation du prêtre qui, à ce moment-là, rend présent le Christ lui-même dans l'offrande de son sacrifice. C'est ainsi que désormais, pour traduire mieux la formule latine, qui d'ailleurs est demeurée inchangée dans le mycèle de Paul VI par rapport au mycèle antérieur au Concile Vatican II, désormais le prêtre dira « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu, le Père Tout-Puissant. » Donc on demande évidemment que ce sacrifice soit agréable à Dieu. Ça fait partie de la tradition, évidemment, pas seulement liturgique, mais qui s'enracine profondément dans ce que la Révélation, la Bible, le Nouveau Testament, nous dit en effet, et comme l'Ancien Testament d'ailleurs, de ce que l'on attend d'un sacrifice. C'est qu'il est offert à Dieu et qu'il lui soit agréable pour que nous en recevions toute grâce et toute bénédiction. Mais vous voyez comment le prêtre signifie que la manière dont il participe au sacrifice est différente de celle dont les fidèles sont appelés à y participer. Que mon sacrifice, celui que je vais offrir en vôtre, au nom du Christ, est pour vous, et le vôtre, parce que vous êtes appelés effectivement à vous associer à ce sacrifice du Christ, par les mains du prêtre. Et c'est ainsi que vous répondrez, alors c'est là où il faudra avoir peut-être au début un pense-bête et qu'après vous l'apprendrez sans doute par cœur, comme vous l'avez fait pour notre Père déjà, vous répondrez que le Seigneur reçoive de vos mains, donc des mains du prêtre, ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Vous voyez, on précise mieux que le prêtre offre le sacrifice dans la personne du Christ, que les fidèles sont appelés à associer toute leur vie au sacrifice du Christ, mais dans l'Eucharistie, par les mains du prêtre, qui l'offre, encore une fois, lui seul par le sacrement de l'ordre, dans la personne du Christ. Et on redit les deux, j'allais dire, les deux orientations du sacrifice du Christ, qui soulignent cette double médiation sacerdotale de Jésus, qui se retrouvera dans la médiation sacerdotale du prêtre, mais aussi de tous les fidèles qui participent par leur baptême au sacerdoce du Christ, une médiation ascendante, le premier objet et le premier but de la liturgie, et en particulier de l'Eucharistie, c'est la gloire de Dieu, à la louange et à la gloire de son nom, qui sont des formules bibliques, donc c'est pour ça que la traduction veut mieux honorer le latin, pour mieux souligner la source biblique de la liturgie. Ça, c'est là, c'est la médiation ascendante, et puis la dimension ou médiation descendante, pour notre bien et celui de toute l'Église, c'est-à-dire pour notre sanctification. Vous voyez, le double but de la liturgie, c'est la glorification du nom de Dieu, la louange, le sacrifice de louange, comme on le dit aussi dans le canon romain, et la sanctification du peuple chrétien, pour notre bien et celui de toute l'Église. Vous voyez que ça change un peu. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Ensuite, je passe un peu plus loin, pour les changements qui vous concernent, l'anamnèse, toute petite différence, qui est plus fidèle aux expressions du Nouveau Testament, en particulier de saint Paul, qui sont à l'origine de ces paroles que nous prononçons, le fameux « Mysterium Fidei », il est grand, le mystère de la foi. Donc, en latin, c'est « Mortem Tuam annunciamus » dominé, c'est ce que saint Paul nous dit, lorsque vous célébrez l'Eucharistie, eh bien, vous annoncez la passion du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. « Mortem Tuam annunciamus dominé, et Tuam résurrectionem confitemur, donnec venias ». Et donc, désormais, nous traduirons de manière plus littérale. Donc, le prêtre dit « Il est grand le mystère de la foi » et vous répondrez « Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire qui ne change pas ». Vous voyez ? Nous annonçons la mort et nous proclamons la résurrection. Dans la New CDI, qui précède la communion, après la fraction par le prêtre de l'hostie au-dessus du calice, qui dépose une petite parcelle de l'hostie dans le calice pour dire que, par la résurrection, le corps et le sang du Christ, qui ont été séparés par la mort sacrificielle sur la croix, sont à nouveau réunis, puisque le Christ est vivant, et pour le signifier, on dépose une parcelle de cette hostie consacrée dans le calice, et après, on chante ce qu'on appelle l'agneus dei, ou l'agneau de Dieu. Et à ce moment-là, vous verrez que la simple traduction qui change, c'est qu'on ne dit plus, donc on dit agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, « quittolis peccata mundi », qui est au pluriel et non pas au singulier, donc on ne dira non plus le péché du monde, mais les péchés du monde, comme dans le Gloria. Et enfin, l'invitation à la communion, on avait déjà la différence pour le Notre Père qui était déjà introduite dans la pratique courante. Ça n'est plus, ne nous soumet pas à la tentation, mais ne nous laisse pas entrer en tentation. Je vous dirai ensuite les changements qu'il y a dans les prières que le prêtre dit après le Notre Père. Et quand on arrive au moment de la communion, eh bien, on reprend dans l'ordre latin, on dit plus seulement, « Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », mais on dit, « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde », et on dit plus seulement « Heureux les invités au repas du Seigneur », mais pour dire plus précisément l'expression latine, « Ad shenam ani », c'est-à-dire « au repas de l'agneau », qui rappelle l'expression de l'Apocalypse, « Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau », désormais, le prêtre dit, « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau ». Vous voyez comme c'est important, parce que nous participons vraiment au festin des noces de l'agneau, c'est-à-dire que nous anticipons, dans notre communion à l'Eucharistie, au Christ vivant ressuscité, notre état de gloire, notre participation à la gloire de Dieu, dans ce que les prophètes appelaient déjà le festin messianique, eschatologique, c'est-à-dire dans le royaume des cieux. Donc, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau », et la réponse est toujours la même qu'avant. Voilà pour les quelques changements qui intéressent immédiatement la participation des fidèles à la liturgie de l'Eucharistie.